Je suis Mickaël Bideau, ingénieur des connaissances et permanente de l'association Ville Internet depuis quelques années maintenant. Je suis accompagné pour cette rubrique d'Anna Mélin qui est rédactrice notamment pour le site VilleInternet.net et la lettre d'information hebdomadaire Le Courrier de l'Internet Citoyen. Ce qu'on va voir dans cette présentation, c'est comment les actions et le réseau de l'association Ville Internet peuvent contribuer à une meilleure visibilité des initiatives des collectivités et en quoi ça peut être un important levier de communication et de partage des connaissances. Vous le savez, l'association Ville Internet s'est construite sur la base du label National Territoire Ville et Village Internet. C'est en soi une marque territoriale, bien visible dans l'espace public avec les panneaux d'entrée de ville quand les sujets qui sont abordés sont parfois moins visibles, plus virtuels. Depuis plus de 20 ans, le label est reconnu par l'État et reste une initiative unique en Europe. Et donc, on verra un petit peu plus tard les informations plus pratiques sur la participation au label. Mais là, du point de vue de la communication, on peut rappeler qu'il y a des temps forts comme la cérémonie annuelle de remise du label qui sont d'excellents supports pour les villes pour communiquer autour de la politique numérique de leur territoire. C'est des véhicules pour faire ce travail d'explication et de communication tant auprès des habitants que de la presse. Et donc, le prochain rendez-vous pour la cérémonie, c'est le 3 février 2022. Alors, comment ça marche ? Les membres de l'association le savent bien déjà, mais les nouveaux sont intéressés de savoir qu'il y a un site, bininternet.net, qui est une plateforme qui s'appelle l'Atlas, sur lequel chaque collectivité française a déjà son espace grâce à l'open data public. Et donc, chaque collectivité française peut inscrire des acteurs et publier des actions dans cet Atlas. Donc, l'Atlas, c'est un grand annuaire. L'Atlas, c'est pour annuaire territorial de liaison des acteurs, des actions et des services des collectivités en matière de numérique. Donc, cette cartographie thématique a permis une veille sur les initiatives des villes. Donc, c'est là aussi quelque chose d'unique en Europe sur le fait que ce soit des acteurs publics, des agents, des élus qui fassent ce partage d'informations. Ces initiatives, elles sont classées dans 16 enjeux thématiques, qu'on expliquera un peu mieux tout à l'heure. Donc, on peut faire des recherches par mots-clés, par critères géographiques. Et aujourd'hui, il y a plus de 29 000 actions qui sont accessibles publiquement et plus de 9 000 acteurs qui sont recensés sur la plateforme. Donc, lorsqu'une collectivité publie une fiche action, elle renseigne d'abord des champs librement pour elle-même et pour ses pairs pour pouvoir faire du retour d'expérience. Les actions, elles sont réunies dans un espace de la collectivité qui, lui, est accessible publiquement et permet donc une restitution aux habitants et à la presse. Certaines actions sont reprises par l'équipe éditoriale pour une mise en avant dans les publications papier ou web de l'association Via Internet. Et donc, Anna, je profite de ta présence pour voir si, sur ces publications, tu veux ajouter un petit mot. Oui, peut-être. Merci, Mickaël. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être juste un petit mot sur cette partie éditoriale parce que je trouve que c'est une vraie richesse de l'association Via Internet de faire ce travail de fond qui, à la fois, permet de mettre en avant des expériences des collectivités locales et donc de savoir ce qui se passe ailleurs, mais également de travailler sur le fond et de se tenir au courant de l'actualité du numérique. Et donc, les personnes qui sont abonnées au courrier de l'Internet citoyen, qui le reçoivent chaque semaine, reçoivent dans leur boîte mail plusieurs informations qui concernent à la fois l'association, mais également l'actualité numérique et des dossiers de fonds qui, parfois, courent sur un, une, deux, trois, quatre semaines et qui permettent d'aborder des sujets en profondeur. D'ailleurs, une partie de ces articles a fait l'objet d'une publication en papier, le choix de l'élu dans la France numérisée, qui est disponible sur le site Internet et qui permet de consolider les connaissances sur le fond des agents et des élus. Juste un petit mot, peut-être rappeler qu'on n'est pas loin de 10 000 abonnés à cette lettre hebdomadaire qu'est le courrier de l'Internet citoyen. Tout à fait. Grâce à vos talents. Merci beaucoup pour ces précisions. Et donc, au-delà des actions partagées, ce sont bien des acteurs qui seront mis en réseau sur la plateforme. Et il faut savoir que les membres de l'association ont accès aux coordonnées des agents et des élus inscrits pour pouvoir poursuivre le partage d'expériences au-delà des fichiers, d'avoir aussi du lien, des appels. D'autres modalités, comme on en a tous pu prendre l'habitude ou confirmer nos compétences pendant l'année qui vient de s'écouler. Et donc, cette année tout particulièrement, Florence Posansky en a déjà parlé, mais avec l'installation des nouvelles équipes municipales et des mandats communautaires, il y a eu un travail particulier en partenariat avec la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régie, pour constituer un annuaire national des élus au numérique. Donc, vous allez bientôt en entendre reparler. Mais dès aujourd'hui, sachez que pour pouvoir figurer dans cet annuaire, la manière la plus simple et immédiate, c'est de s'inscrire dans la classe et de publier des actions pour bien être identifié dans le réseau en tant qu'élu. Et bien sûr, les agents et autres acteurs des collectivités sont bienvenus dans la classe, bien évidemment. ne kunt pas sur ceci, mais la direction est et naturelle. Bien sûr, tous les agents et autres ont été le rythmeant de l'aide,